était l'état de la piste qui est en excellent état au niveau de la souplesse, donc son quantité était parfait. Le 8 pouvait être un problème, mais voilà, il se transforme en numéro 6 avec les non partants, donc j'ai envie de dire que les problèmes se résolvent tout seuls. Alors moi, je garderai quand même un œil sur Flash de Dufel. Bon, j'aurais été plus confiant si la cote avait été beaucoup plus basse, tout simplement sur cette histoire de déferrage. Par contre, il a l'air d'être sur la patate. Regardez Joseph Herbeck, la position qu'il a avec ce Flash de Dufel, qui a l'air un peu tendu. C'est plus un cheval quand même qui prend l'argent comme ça quand on le voit trotter, mais qui est en cours, c'est moins courageux qu'on l'imagine. Après, selon la formule consacrée, on souhaite à son entourage être à l'arrivée. Peut-être que Joss l'a transformé depuis, c'est possible. Ismaël Dupré également a beaucoup de gaz en deuxième ligne, ce numéro 10. Le pensionnaire de Basque-Rébas dans cette deuxième épreuve. Une association toute récente, Basque-Rébas et Anna Huggins, mais une association qui matche bien. Allez, on va suivre avec un vif intérêt, notamment le favori Even Giel à son intérieur, Flash de Dufel. Deux chevaux qui semblent avoir une chance et il fonce, Joss. Regardez, il essaye de prendre le meilleur, mais c'est finalement qu'il s'offre depuis qu'il y a Grançois le Foll qui se montre le plus entreprenant. La tête pour Grançois le Foll pour se diriger vers les 150 premiers mètres. En deuxième position, Flash de Dufel. Voilà Even Giel qui se rabat. Le long de la corde, il y a là, c'est Hector de Corday. Et puis un petit peu plus loin, on note la présence du numéro 2, Hilario de Nappes, un cheval rétrograde sur une incartade. C'est Golden Age qui a perdu le terrain de numéro 12 et qui se retrouve parmi les derniers. Oui, il a perdu du temps, Golden Age, mais il n'a pas été disqualifié. Il a été rapidement remis par Jules Junior à 22. On fait du train en tête de course avec là, c'est Hector de Corday, un outsider suivi par Grançois le Foll. Flash de Dufel ensuite. Even Giel, le favori qui tente de suivre les premiers dans cette première partie de parcours. Et ensuite, le peloton qui vient derrière, est emmené par le numéro 2, Hilario de Nappes. Oui, rythme assez soutenu. Tout de même, depuis le départ, on ne me lit pas avec cet outsider qui est en tête, le numéro 1, Hector de Corday, qui fait du train, qui précède toujours Grançois le Foll, le tout pré-flash de Dufel, avec également le numéro 8, Even Giel, qui aime les courses un peu rythmées, qui a un peu le nez à droite, vous l'avez vu, et qui va négocier le virage peut-être un petit peu moins bien que certains, qui sont de véritables vireurs. Falco Derrel est venu quatrième, le cheval allemand avec des ressources, semble-t-il. Et on a repris en tête, ce qui fait que Grançois le Foll, eh bien, s'est bien calé dans le sillage de cet animateur, Hector de Corday. La reprise d'un amateur permet au peloton de se reformer pour un nouveau passage devant les tribunes avant l'arrivée. Hector de Corday, Grançois le Foll qui est dans son sillage, mais qui ne veut pas se faire enfermer. Flash de Dufel, toujours côté corde, pas forcément avantagé. Even Giel qui restait côté corde sur un quatrième rideau, accompagné par Falco Derrel qui emmène le wagon de deux. Très bien placé, le numéro 10. Ami paquet, c'est Ismaël Dupré qui s'est fait discret depuis le départ, suivi par le numéro 11, fils d'une île. On tente de quitter l'arrière avec Golden Edge. Oui, Even Giel a besoin de courir comme ça. Il a des ressources, mais il est complètement bloqué pour le moment. Le cheval allemand, le numéro 4, Falco Derrel, fait quand même les extérieurs et il risque de le payer. On note que de l'arrière-garde, Golden Edge tente un effort. La secteur de Corday qui a peut-être jeté un peu tout son feu dans son dos, Grand Soir le Foll. Avec à l'extérieur, le numéro 4, maintenant Falco Derrel, tout près du groupe de tête, le 7 Flash de Dufel. Enfermé, le numéro 8, Even Giel, c'est cette kazakh foncée qui est à la corde sur un troisième rideau. Et puis on tente de venir avec Golden Edge pour se diriger vers la millénue d'en face. Plusieurs efforts à l'extérieur, celui notamment de Hiro de la Luna, le 14 qui est encore loin néanmoins. Les animateurs vont toujours bien, ils ont fait beaucoup d'efforts depuis le départ. À l'arrière-fautif, Hiro de la Luna. On repart avec Hector de Corday, une petite surprise peut-être avec ce Outsider qui emmène toujours Grand Soir le Foll sur un plateau. Flash de Dufel, Even Giel qui est toujours côté corde, un petit peu bloqué par Falco Derel qui semble fatigué. Golden Edge n'a pas encore tout donné et plus encore accéléré dans cette épreuve et Even Giel fait la corde et se rapproche très proche des animateurs. Oui, Ismail Dupré complètement dans la boîte. Il a un petit peu de ressources, on ne lui a pas rabattu les oeillères mais il est très très loin. Grand Soir le Foll qui tente de fausser compagnie à ses adversaires. Hector de Corday qui se défend comme un diable. Attention à Even Giel qui cherche l'ouverture qui a beaucoup de ressources. Even Giel qui va avoir le temps de venir tenter de menacer Grand Soir le Foll. Grand Soir le Foll est en tête. Even Giel qui fonce avec le 7 également qui fait une belle paire Flash de Dufel avec Grand Soir le Foll qui va créer la décision fatale Flash de Dufel. Even Giel et ensuite le numéro 9 qui sera 4ème Foué Gouvernerie. Finalement Grand Soir le Foll qui résiste à tous les assauts notamment celui de Flash de Dufel et d'Even Giel. 5, 7, 8 et 9 pour les 4 premiers de cette première épreuve avec de la première épreuve.